Il était au sommet du cyclisme mondial avant de connaître une descente aux enfers. Voici l'histoire de Marco Pantani, surnommé le pirate. Le meilleur grimpeur de l'époque, c'était Marco Pantani. Il attaquait, il ne se retournait jamais. C'est un grand champion et malheureusement, il y a beaucoup de mystères. Pantani, Pantani ! La solitude, quoi est-ce pour toi ? La solitude. Nous sommes le 5 juin 1999 au sommet d'une étape de montagne du Giro, le Tour d'Italie. A deux jours de l'arrivée, Marco Pantani survole l'une des courses cyclistes les plus difficiles au monde. Il avait écrasé la course, il n'a jamais été aussi fort. Là, c'était vraiment la Pantani mania. Il avait un look pirate. Au début, c'était Ilefantino. C'était moins glorieux parce qu'il avait les oreilles décollées. Il n'aimait pas trop, normal. Donc le pirate, ça lui allait mieux. On se souvient qu'il jetait son bandana aussi au pied des cols quand il allait l'attaquer. Pour ajouter un petit peu à sa légende. Pantani, Pantani ! Sur les bords de la route, Marco El Magnifico, Marco le pirate des Dolomites, le roi de la montagne, est acclamé, encouragé, encensé par des milliers de supporters déchaînés. Viens Pantani, viens Pantani ! En 1999, des contrôles sont mis en place pour surveiller le taux d'hématocrite des coureurs afin de déceler l'EPO, un produit dopant qui stimule la fabrication des globules rouges. Marco Pantani, le leader du Tour d'Italie, a été exclu de la course ce matin par une analyse sanguine suspecte. Ses coéquipiers ont décidé d'abandonner le Giro par solidarité. Lui, il a toujours nié d'avoir pris l'EPO. Il n'a pas été contrôlé positif à une substance, c'est un taux. Et donc, il estimait que le contrôle a été truqué en quelque sorte. Je n'ai jamais été trouvé avec aucune substance dans le corps. Des années plus tard, le criminel Renato Valenzasca affirmera que la mafia napolitaine, qui aurait parié de fortes sommes d'argent sur l'un des concurrents de Pantani, serait à l'origine de son exclusion du Giro. Le rapport d'enquête d'un procureur italien ayant interrogé plusieurs membres de la mafia viendra confirmer cette thèse. Marco Pantani naît en 1970 dans une famille modeste de Cesena, en Romagne, une région située au nord-est de l'Italie. Il grandit dans une station balnéaire sur les bords de l'Adriatique. Pour moi, Marco Pantani, c'est un petit peu spécial. Je viens du village voisin du sien. Nos grands-mères se connaissaient vaguement parce que l'hiver, dans ces stations balnéaires, il n'y a vraiment personne, donc tout le monde se connaît plus ou moins. C'était mon idole, il faut le dire. Le coureur Romagnol fait son premier coup d'éclat chez les professionnels à 24 ans. Lors du Giro 1994, il mène la vie dure en haute montagne à celui qui règne alors sur le monde du cyclisme, Miguel Induren. Il arrive, il gagne deux étapes du Giro. C'est vrai qu'il fait une entrée fracassante au plus haut niveau. L'année suivante, il bat le record de la montée de l'Alpe d'Huez, l'une des ascensions les plus mythiques du Tour de France. Mais quelques mois plus tard, il est victime d'une collision avec une voiture lors de la course Milan-Turin. Il s'en sort avec une double fracture tibia-perronnée. Marco Pantani, sa carrière, c'est vraiment des hauts et des bas. Et les bas sont souvent dus à des chutes. Après une année blanche consacrée à la rééducation, il chute de nouveau lors du Giro 1997 en percutant un chat noir dans une descente. Il se remet en selle quelques semaines plus tard lors du Tour de France où il s'illustre de nouveau dans la montée de l'Alpe d'Huez. C'était sa montagne. Donc on sait très bien quand il attaquait au pied, il y avait eu le riche, il y avait eu le ranc. Mais ciao, Marco, il s'en allait et il ne se retournait plus. En 37 minutes et 35 secondes, le pirate dompte les 21 virages du sommet mythique. Un record inégalé à ce jour. Il est habité dans les ascensions. On sent qu'il y a une dimension supérieure qu'il porte quand il s'envole vers la victoire. Le 27 juillet 1998, les coureurs du Tour de France entament la 15e étape entre Grenoble et les Deux Alpes sous la pluie dans un froid glacial. Et Pantani entame ce Tour pas très bien. Et puis comme souvent, petit à petit, il monte en pression jusqu'à cette fameuse étape des Deux Alpes où il y a des conditions météo-apocalyptiques. A quelques kilomètres du col du Galibier, le pirate lance une attaque qui restera dans la légende. Il s'impose et relègue le maillot jaune Jan Ulrich à plus de 9 minutes. Jan Ulrich, Jan Ulrich. Caput ? Non, n'est caput. C'est vrai qu'il a renversé le Tour d'une manière incroyable ce jour-là. Il est rentré dans la légende, pas qu'en Italie, dans la légende du cyclisme. Le grimpeur italien, encore grandit par son exploit d'hier, suscite une véritable Pantani mania. Grâce à son peinage et sa générosité, Marco Pantani est donc en passe de rentrer à jamais dans la légende du cyclisme aux côtés des plus grands champions du siècle. Cette année-là, Marco Pantani remporte le Tour de France quelques semaines après s'être imposé au Giro. Il a fait le doublé de Giro Tour en 98. C'est très rare puisque personne ne l'a fait depuis. Donc ça fait tout simplement 25 ans. Le Tour en 98 est aussi marqué par l'affaire Festina, l'une des plus grandes affaires de dopage de l'histoire du cyclisme. Je pense que le Tour doit continuer parce que le sport doit aussi gagner cette bataille. Si nous fermons, ça veut dire absolument que le sport doit être perdue. Après son exclusion du Giro en 1999 suite à un contrôle antidopage, Marco Pantani revient sur le Tour de France l'année suivante. Mais cette fois, il doit faire face au nouveau maître des lieux, l'américain Lance Armstrong. C'est vraiment l'affrontement, le choc en plus entre deux univers complètement différents, l'italien romagnol contre le texan américain. Lors de la douzième étape, Lance Armstrong rattrape Marco Pantani dans l'ascension du Mont Ventoux, mais le laisse finalement gagner. On ne laisse pas gagner Marco Pantani, on peut le battre, mais on ne laisse pas gagner. Pour lui, ça a été un affront, un déshonneur, qui puisse être de la part de tout ce qu'il déteste, Lance Armstrong, de l'américain arrogant. Piqué au vif, Marco Pantani remporte l'étape entre Briançon et Courchevel trois jours plus tard. Il dépose au passage le coureur américain. A l'orgueil et au courage, le pirate se lance lors de la 18ème étape dans une échappée en solitaire à 130 km de l'arrivée. Il avait attaqué de très loin, Lance Armstrong avait fait rouler toute son équipe parce qu'il avait peur de Marco Pantani. C'est le seul coureur dont il avait peur dans les ascensions. Épuisé par cet effort colossal, Marco Pantani finit par céder. Le lendemain, il abandonne le tour prétextant des problèmes gastriques. On ignore encore avec précision si la plus importante opération de police menée en Italie sur une compétition sportive aura été fructueuse ou pas. Le 6 juin 2001, en plein giro, la police italienne saisit dans les hôtels des équipes plusieurs kilos de produits dopants. Des témoins ont même déclaré que dans la précipitation, des seringues avaient été jetées et récupérées sous les fenêtres de certains coureurs. Il va retrouver de l'insuline dans les affaires de Marco Pantani, donc suspension à nouveau, etc. Triste fin. Rattrapé par la justice pour plusieurs affaires de dopage, Marco Pantani s'enfonce peu à peu dans la dépression. Marco Pantani ne s'aime pas et ne supporte plus son reflet. Au début de l'année 2003, il se fait opérer pour se faire recoller les oreilles. Quelques mois plus tard, il fait un retour honorable au giro. Mais en coulisses, le pirate n'est plus que l'ombre de lui-même. Quelques jours après la fin de la compétition, il est hospitalisé dans une clinique psychiatrique. L'ancien champion prend du poids et consomme de fortes quantités de cocaïne. Il y a tout un environnement autour de Marco Pantani qui n'était clairement pas sain. Il y avait des mauvaises fréquentations, de toute façon on ne finit pas dans cet état-là si on est bien entouré. Une tragédie pour l'Italie. La une ce matin de toute la presse transalpine, le champion Marco Pantani est mort. Un peu plus tôt dans la nuit, le corps de Marco Pantani était évacué sous les applaudissements des tifosi. Il a été retrouvé mort dans cette chambre vers 21h30. Depuis quatre jours, le cycliste était installé seul dans cet hôtel, à quelques kilomètres de son village natal. Il était capable de ressentir des choses que peu de gens sont capables de ressentir, de se mettre dans des états dans lesquels peu de gens sont capables de se mettre, donc de faire des exploits incroyables. La contrepartie, c'était qu'il était capable de se mettre dans le même état, probablement, mais dans le down. Overdose ou suicide. On savait le champion en pleine dépression depuis ses problèmes de dopage avec la justice italienne. Il était l'un des sportifs les plus aimés d'Italie. Il est mort hier soir seul dans une chambre d'hôtel. Marco Pantani avait tout juste 34 ans. Un jour, avec tous les pirates, tu reviendras crier vengeance. Le bandana sous les étoiles, pour réduire les bénis en cendres.